Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est de la balle avec un nouveau sport au programme. Aujourd'hui le rugby, le rugby champagne de Saint-André-les-Vergers. Notre invité ce soir, bonsoir à Pascal Vinault, le président du club, Gilles Tosque, l'entraîneur général. C'est bien ça. Et puis aussi François Rostaud qui est donc joueur au RCSA. Bonsoir aussi à Sébastien qui va donc s'essayer au rugby cette saison, entre autres avec d'autres sports évidemment. Ce soir ce sera à la passe dans le cadre de la séquence de Seb. Bon souvenir ce tournage du côté du rugby champagne de Saint-André-les-Vergers. Excellent souvenir avec une bonne équipe, une bonne ambiance. En plus je suis resté vivant, je n'ai pas eu de fracture, rien. Apparente en tout cas. La première question sera pour le président évidemment. Petite présentation du club, combien de licenciés, combien d'équipes ? 8 équipes, 9 équipes cette année. Licenciés exactement, je me retourne vers le secrétaire. Combien d'un licenciés ? 200 licenciés. Je suis président, je ne suis pas un homme de chiffres. Et donc voilà, on est monté l'année dernière en première série. Donc on va attaquer le 3 octobre le championnat de première série. Et puis voilà quoi. Et avec une nouvelle recrue parce que bon, on annonce ce soir que Sébastien va peut-être signer quand même. Parce qu'on a remarqué qu'il avait vraiment des grandes qualités tant au niveau sportif qu'au niveau de la troisième mi-temps. C'est pas vrai en plus, il n'y a pas eu de troisième mi-temps ce jour-là. Non, le rugby se perd aussi. Malheureusement, ça devient aussi professionnel que le foot. C'est quand même incroyable. Mon Gilles, première série, c'est un niveau respectable ? C'est un bon niveau ? Oui, ce n'est pas un très très haut niveau. Mais c'est un bon niveau. On va dire que le niveau au-dessus, ça représente le palier à passer pour arriver vraiment à un niveau respectable. C'est-à-dire au niveau national, promotion d'honneur, honneur et ensuite la nationale. Mais bon, ça reste à mon niveau. Ensuite, la Prodédo, le Top 14. On n'en est pas encore là, on n'en est pas. Mais pourquoi pas un jour, oui. Vous êtes prêts pour la nouvelle saison, François ? Oui, on est prêts. On a une équipe qui s'est renforcée cette année avec un groupe qui, l'année dernière, était encore un peu en formation et qui devient à maturité aujourd'hui. Et je pense qu'il y a beaucoup de volonté chez les joueurs. Et on est partis pour quelque chose de bien. Mais justement, qui compose cette équipe ? Ce sont plutôt des jeunes joueurs ou alors des joueurs comme François qui sont là depuis longtemps ? Vieux, c'est ça. Il y a de tout. L'année dernière, on a pas mal de jeunes qui sont arrivés issus du club, c'est-à-dire qui venaient des catégories inférieures, juniors. Cette année, encore quelques-uns. Et puis des jeunes venus aussi d'autres horizons, parfois d'autres sports, d'autres départements. Et puis évidemment, des anciens qui sont toujours là depuis des années et qui constituent quand même un noyau important. C'est ça, il faut reconstruire un petit peu chaque année. Oui, oui, c'est nécessaire. On n'est pas sur une terre de rugby dans l'aube. Donc on a quand même pas mal de mouvements, de nouveaux joueurs qui arrivent régulièrement, d'autres qui partent. Voilà, donc le groupe est tout de même stable. On a des joueurs qui sont là depuis des années ensemble. Mais régulièrement, chaque année, on voit arriver de nouveaux joueurs. Pascal a la fière allure, cette équipe de première série ? Oui, elle a toujours très fière allure. Oui, cette année, on a les ambitions. Et puis bon, c'est vrai que le groupe est très uni, vraiment un bon groupe, tant sur le terrain qu'à l'extérieur, on peut le noter. Donc oui, oui, je pense qu'on a de réelles ambitions. Et que bon, un entraîneur a plus de vision que moi sur le début de saison, puisqu'on vient juste de reprendre l'entraînement depuis trois semaines. Mais il y a de bonnes choses, déjà, on voit déjà de bonnes choses à l'entraînement. Je ne sais pas qui peut répondre, mais le fait que le football aujourd'hui, ça ne marche pas très fort, on va dire, en France. Est-ce que vous voyez plus de joueurs arriver au rugby ou pas du tout ? Parce qu'il y a toujours l'effet, des fois, les bons résultats de l'équipe nationale et compagnie fait que des fois, il y a plus d'engouement et plus de... Traditionnellement, c'est vrai qu'il y a des valeurs. Enfin, on peut, par rapport au foot, on dit qu'il y a plus de valeurs dans le rugby, peut-être, que dans le foot. C'est vrai qu'avec la déconvenue de l'équipe de France, on a eu l'effet Coupe du Monde. Donc, nous, il y a deux, il y a trois, avec la Coupe du Monde de rugby qui a eu lieu en France. Et on a un double effet Coupe du Monde avec la Coupe du Monde de foot, où ça a été tellement catastrophique que, bon, peut-être qu'il y a encore des jeunes qui vont se tourner vers le rugby. D'ailleurs, j'ai un petit message. Il y a samedi après-midi à Saint-André, la réunion des associations et les parents qui veulent inscrire leurs enfants au rugby peuvent venir au stade. On sera là pour donner tous les renseignements pour que les enfants puissent jouer à ce sport magnifique. – Et si moi, j'ai envie de faire du rugby, est-ce que j'ai une chance vraiment de jouer avec vous, par exemple ? – Trop tard, oui. – Il faut un profil type que vous recherchez ? – Il faut être sportif, courageux, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un sport de contact, un sport de combat même. C'est défini comme ça par la Fédération française de rugby. C'est un sport de combat collectif. Donc, ce qui est primordial, c'est le combat. À partir du moment où on est prêt, sur un terrain, à se faire mal et à se donner physiquement, il faut des qualités physiques parce qu'il faut être en bonne santé physique et en bonnes conditions pour pouvoir jouer un match de rugby. Après, les gabarits, il faut de tout et on trouve son poste sans problème. Il n'y a pas de gabarit type. C'est sûr que si on regarde le top 14 ou le haut niveau, effectivement, on a des monstres qui font tous 1m90 et 110 kg, quel que soit le poste pratiquement maintenant. au niveau où on joue, ce n'est pas le cas. Et même dans le top 14, on trouve des joueurs qui ont des gabarits tout à fait normaux, même en équipe de France. Il y a des ailiers qui sont plus petits que nous et qui ne sont pas des... Mais par contre, qui sont des combattants et qui sont des gars en plus qui sont... Qui courent un petit peu plus vite que moi, je crois, aussi. Et qui sont très, très... Voilà, ce sont des athlètes. François, qu'est-ce qui vous pousse à continuer... On ne donnera pas votre âge à l'antenne, mais qu'est-ce qui vous pousse à continuer ce sport de combat, comme on disait tout à l'heure ? C'est tout d'abord la partie combat, parce que moi, je joue... Mon poste, c'est pilier, donc je suis au cœur de la mêlée. Et je pense qu'il a pu voir ce que ça donnait. C'est vraiment un combat. Et là, on est face à face. Donc c'est vraiment un apport différent. Et en plus, on a un rôle de l'ombre. Nous, devant, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est-à-dire qu'on participe au jeu. Nous, on ne touche pas énormément, énormément de ballons. Mais notre rôle, c'est d'amener les joueurs de l'arrière, enfin, de les amener à l'essai. Et ça, c'est très valorisant dans ce sport. Oui, le travail de l'ombre. En tout cas, Seb, lui, a décidé de se lancer avec les joueurs du RCSA. La preuve en image avec cette première séquence rugby. Seb apprend les passes. On regarde ça tout de suite. Donc, Sébastien, on va voir la passe. C'est, on va dire, l'outil de base pour commencer le rugby. Donc, je vais t'apprendre un petit peu à comment effectuer une passe correctement. C'est comme au foot. Moi, je viens du foot. Donc, en gros, c'est les gammes. C'est la gamme. La passe, c'est les gammes. C'est la gamme. Sans la passe, on ne peut pas faire grand-chose. Tu peux me donner juste une petite technique déjà de passe ? La passe, quand on n'est pas trop éloigné l'un de l'autre, on effectue une passe comme ça. Et l'objectif, c'est de délivrer la balle au niveau du nombril du partenaire. Pour la passe, un peu plus longue, ce qui est difficile, c'est d'être précis. C'est-à-dire que si je fais une passe comme ça, elle va arriver un petit peu n'importe comment. D'accord. Donc, on va y mettre une passe vrillée. Même principe, toujours au niveau du nombril. Ça part des jambes et ça finit sur le bout des doigts. Donc, on prend bien l'appui sur la jambe. C'est impossible. Tu charges bien sur la jambe d'appui et t'envoies. La vrille, elle va aider à ce que le ballon aille plus loin. C'est pas mal. Ouais, c'est ça. Au niveau des jambes, c'est bien. Après, c'est au niveau de la vrille. Ouais, voilà, tu as compris. On va peut-être voir les passes dans le jeu, au ballon qui va arriver, et sur le pas, faire la passe. Toujours au niveau du nombril du partenaire pour que lui puisse prendre la balle correctement, pareil. Parce que si on te la met avec la vitesse, si on te la met au niveau vraiment pile sur le ventre, avec la vitesse, le ballon, tu vas l'avoir dans le dos. Il y en a en avant, là ? Ouais, il y en a en avant. Voilà, ça, c'est nickel. Bon, il a un petit peu de mal au début puisqu'il n'avait peut-être pas trop ses repères, mais à la fin, il a effectué des passes dans la course. Donc, s'il ne sait pas quoi faire cette année, je pense qu'il y a une place, il y a une place pour lui. Non, c'est bien, c'est pareil, assez technique, mais bon, c'est la passe, quoi. Et à suivre dans les prochains, c'est de la balle spécial rugby, notamment Seb à la mêlée, ou dans la mêlée, plutôt au poste de talonneur, c'était bien ça ? Talonneur, celui qui n'a pas de bras. Celui qui n'a pas de bras, à la touche également, ou alors encore lors des transformations. Vous verrez ça donc très prochainement dans les prochains numéros de C'est de la balle. Un mot sur les objectifs de la saison, ça sera quoi les objectifs en première série ? Pour l'instant, le principal objectif, c'est le maintien, parce qu'on est déjà arrivé à ce niveau-là, mais on n'a pas su y rester. On est redescendu en général un an, deux ans après. Donc l'objectif, ça va déjà d'y rester. Voir mieux, si le début de saison donne des résultats plus intéressants, c'est sûr qu'on va viser plus haut, on ne va pas s'arrêter là. On est sur une dynamique de montée avec l'année passée. La poule a l'air compliquée ? Non, pas plus que les années précédentes. Il n'y a pas de raison. Et quand on joue en première série, on se déplace loin ? C'est souvent en région parisienne. Donc on y passe quand même quelques heures dans le bus. Normalement, on se passe pas mal au retour. Est-ce que le niveau est plus élevé en région parisienne ? Oui, moi je suis originaire de l'Ouest et c'était vraiment différent parce que là, il y a beaucoup de clubs en peu de kilomètres, ce qui fait que ça fait grimper le niveau. C'est le premier comité de France en nombre de licenciés, en nombre de clubs. Donc effectivement, en tout cas pour le niveau auquel on joue, c'est l'un des plus relevés. Donc pour monter ou se maintenir, il faut des moyens, donc il faut demander au président. C'est ça en fait. C'est ça. Le président, c'est ça l'objectif, le maintien ou l'on pense déjà à l'avenir et essayer de faire grandir ce club ? La surprise, c'est qu'on a un mini-moscato au talonnage donc il a des faux airs de l'ancien talonneur international. C'est vrai que non, on a les moyens. On les trouvera de toute façon. On se donnera les moyens de tout faire pour essayer de monter. Toi, ton objectif, Pascal, c'est quoi ? D'essayer d'emmener le club le plus haut possible ? Le plus haut possible. Et puis surtout, comme depuis que j'ai repris la présidence, qu'il y ait une très bonne et saine ambiance dans le club. Que tout le monde prenne du plaisir à l'entraînement, au match, au retour de match quand il y a des déplacements. C'est surtout le plaisir. Avant tout, prendre plaisir parce que le sport, le rugby pour moi, c'est du plaisir avant tout. Donc que tout le monde prenne du plaisir. Et puis si, sur le gâteau, il y a la montée ou des beaux objectifs sportifs, je serais très content. Les entraîneurs encore plus, je serais très content également. Juste une dernière question. Est-ce que c'est compliqué de faire du rugby dans l'aube ? C'est un sport qui... Pas du tout. Il faut venir au stade de Saint-André et puis s'inscrire. Il faut quand même que les jeunes aient des repères un petit peu dans le temps. Au niveau de la passe, il faut quand même connaître sa droite de sa gauche. Et puis, eh bien non, 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 au contraire, il n'y a pas de problème. Il y a des éducateurs, il y a tout ce qu'ils font. On a accueilli tout le monde. Je pense que tous les gens qui ont envie de se faire plaisir, il faut venir essayer. Et on est assez accueillants, je pense que... Je confirme. Et c'est vrai que je rebondis sur ce que François a dit. Quand je suis venu, en tout cas quand on y est allé pour le tournage, on a vu beaucoup de joueurs qui sont venus pour le plaisir, pour essayer. Donc effectivement, c'est vraiment un club ouvert pour essayer. Et si ça plaît et qu'il y a des qualités, après l'entraîneur est là aussi éventuellement pour faire des choix. Il y a pas mal de joueurs qui aujourd'hui sont en équipe première et qui finalement n'ont pas énormément d'années de rugby, qui étaient déjà des sportifs, donc qui ont quand même un vécu sportif. Ça, c'est quand même indispensable. Mais qui, en un an, deux ans, ont pu entrer en équipe première et être des titulaires. Juste pour finir, premier rendez-vous de la saison, ça sera quoi ? Le 3 octobre, contre Dourdan à domicile. Venez nombreux. Venez nombreux, supportez l'équipe. En tout cas, Sébastien sera là, peut-être pas sur le terrain, mais au bord pour commencer. Merci en tous les cas à tous les trois d'être venus sur le plateau de C'est de la Balle pour ce premier numéro. Il y en aura un quasiment tous les mois avec le rugby champagne de Saint-André-les-Vergers. La semaine prochaine, Sébastien, on parlera football américain. Le ballon est un peu plus petit qu'au rugby. Pascal, ça le fait marrer. Merci aussi à Sébastien. La semaine prochaine, donc, l'épigargue de Troyes sur le plateau. Bonne soirée à tous sur Canal 32. Sous-titrage Société Radio-Canada